La cérémonie du lancement de la troisième édition du Forestival s'est tenue le 4 novembre 2024 au CSEF dans l'optique de contribuer à la prise de conscience afin de préserver la nature ainsi que de reconsidérer la place de l'arbre dans la société, placée sous le thème « Agir avec les jeunes qui transforment le monde ». Un événement qui s'inscrit au prélude de la journée internationale de l'arbre, célébrée le 6 novembre de chaque année. Cette nouvelle édition qui s'inscrit dans les cadres plus globaux de l'initiative de la semaine de la diplomatie bête organisée chaque année par l'Union Européenne se déclinera jusqu'au 8 novembre autour de nombreuses activités. Vous pourrez ainsi notamment assister au vernissage de deux grandes expositions, venir écouter les présentations d'acteurs engagés de la société civile, participer à des ateliers thématiques, à des tables rondes ou encore aller regarder les documentaires de TV5 « À la vie à terre, Congo, des arbres et des objets ». Reconsidérer la place des arbres et son importance étant l'objectif du partenariat entre l'Union Européenne et France Volontaria, Mamadou Durkamara, représentant national de France Volontaria sur la gestion des ressources forestières. Les acteurs de la société civile congolaise se voient être un événement à marquer dans les agendas au Congo pour nous inviter à reconsidérer la place des arbres et des forêts. La gestion du lard des ressources naturelles et la victoire des changements climatiques sont au cœur du partenariat de l'Union Européenne et du Congo. Dans le contexte congolais, caractérisé par une couverture forestière du pays qui s'étend sur 22 millions d'États, soit 65% de son territoire, les forêts sont parfois réduites au décor de nos occupations quotidiennes malgré de l'importance plus tard. Prendre conscience de la valeur de l'arbre et la richesse qui s'y trouve, c'est dans ce sens que le premier conseiller de l'ambassadrice de France au Congo, Fabien Lalitte, a fait part de son expérience forestier. Les forêts nous rendent de nombreux services. 80% des espèces terrestres de la planète y trouvent refuge. Puis l'absorption de carbone, jouant un rôle majeur dans la décollution, rempart face aux risques naturels tels que les inondations, l'érosion, les coulées de boue et l'actualité récente nous en donne la démonstration. Levier de l'écotourisme, les forêts sont également source de revenus. De nombreux acteurs et une ressource indispensable aux populations locales, car près de 1,6 milliard de personnes en dépendent aujourd'hui pour répondre et subvenir à leurs besoins élémentaires. Organisé avec l'appui de France volontariat, l'Union européenne et les acteurs politiques, Le forêt estival se poursuivra jusqu'au 8 novembre 2024 au Mémorial Pierre Savornion de Brasa, d'où durant ces quatre jours, les ateliers thématiques, les tables round, les animations et les expositions permettront de sensibiliser à l'importance de préserver nos forêts et sa biodiversité. Rappelons que ce moment a été marqué par la tâche vœu des participants sur un arbre.